Comment respirer lorsque je chante ? Comment respirer en plein chant ? Bonjour les chanteurs, bonjour chers amoureux du chant et de la bonne musique. J'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à dire un grand merci à la communauté qui ne cesse vraiment de s'agrandir. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes déjà plus de 3000. C'est-à-dire que dans moins de deux semaines, nous sommes passés de 2400 à plus de 3000. Ça prouve vraiment que le travail que nous faisons n'est pas vain, il n'est pas moindre. Et merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour tout ce que vous continuez à faire pour la communauté. Alors comment respirer en plein chant ? Déjà ici, la respiration dans le chant a un impact capital sur la qualité déjà de la voix et le contrôle de celle-ci. Et donc, que ce soit la respiration par la bouche ou par le nez, parce qu'il y a vraiment ces deux types de respiration-là en plein chant, que ce soit par la bouche ou par le nez, ces deux types de respiration présentent chacun des avantages et des inconvénients. Alors nous allons les décortiquer dans cette vidéo. Let's go ! Alors, par la bouche, nous allons commencer avec les avantages et nous allons finir avec les inconvénients. Déjà, par la bouche, comme avantage, il y a d'abord la préparation au chant, c'est-à-dire lorsque nous inspirons par la bouche, notre appareil se prépare déjà au chant, c'est-à-dire que notre gorge est déjà ouverte. Lorsque nous respirons par la bouche, nous inspirons par la bouche, notre appareil, notre gorge s'ouvre déjà naturellement et cette position-là, elle est idéale pour le chant. Donc, notre appareil est déjà prêt pour le chant. Premier avantage. Deuxième avantage, une entrée rapide et en grande quantité d'air, c'est-à-dire nous prenons beaucoup plus rapidement de l'air avec la bouche, beaucoup plus rapidement et aussi en grande quantité. Ce qui est essentiel pour les longues phrases, les passages qui sont beaucoup plus longs et aussi des passages qui nécessitent un très bon soutien vocal. Alors, comme des avantages ou comme inconvénients, l'assèchement des cordes vocales. Tout dépend aussi de la température de l'air dans notre environnement ou dans la salle où nous nous trouvons. Ça peut provoquer aussi l'assèchement des cordes vocales. Ça a un impact direct sur les cordes vocales. Surtout lorsque nous chantons pendant une longue durée, c'est-à-dire un concert ou une longue séance de répétition, par exemple. La respiration par la bouche présente aussi un désavantage, un inconvénient sur ce point-là. Parce que nous prenons l'air directement et ça a un impact déjà sur les cordes vocales directement. Un autre inconvénient, c'est que la respiration, elle est brouillante. Lorsque nous inspirons par la bouche, il y a un peu de bruit en fait, désagréable. Et ce n'est pas du tout bon pour les enregistrements et surtout pour des lives, pour les concerts. Ce n'est pas vraiment bon d'avoir toujours cet effet-là. Voilà, c'est bruyant et ce n'est pas du tout beau. Ce sont là les inconvénients et les avantages de la respiration par la bouche. Là, nous allons passer à la respiration par le nez. Nous allons parler aussi des avantages et des inconvénients. La respiration par le nez. Nous commençons d'abord par les avantages. Il y a filtration et humidification de l'air que nous inspirons. C'est-à-dire l'appareil déjà a ce système-là de filtrer l'air. De toute impureté, voilà. On filtre l'air directement lorsque nous inspirons par le nez. On filtre l'air et nous avons de l'air quand même assez agréable pour nos cordes vocales. Ça n'a pas vraiment un impact négatif sur nos cordes vocales parce qu'il y a déjà filtration au niveau de notre appareil respiratoire lorsque nous inspirons par le nez. Et aussi, un autre avantage, c'est que nous contrôlons mieux notre souffle lorsque nous nous inspirons par le nez. Et c'est vraiment très avantageux aussi pour les passages beaucoup plus doux. Voilà, dans le champ. Et l'autre avantage aussi, c'est la réduction de bruit. Lorsque nous nous inspirons par le nez, on fait moins de bruit. On fait moins de bruit. Ce qui est l'opposé de la respiration par la bouche. On fait moins de bruit, comme ceci. Voilà. J'inspire, mais on n'entend pratiquement rien. Et c'est vraiment agréable pour des concerts, pour les enregistrements et autres. Nous allons passer maintenant aux inconvénients de la respiration par le nez. Comme inconvénient pour la respiration par le nez, on a d'abord une quantité d'air très limitée lorsqu'on nous inspirons. C'est vraiment limité. Et ça nous prend beaucoup de temps pour prendre beaucoup d'air et remplir notre réservoir, nos poumons. Ça nous prend beaucoup de temps. Ce qui n'est pas aussi avantageux pour des passages beaucoup plus rapides. Ça ne nous permet pas vraiment de très bien respirer, de très bien chanter lorsqu'il s'agit des passages vraiment très rapides. Alors, nous avons vu les inconvénients et les avantages de la respiration par la bouche et par le nez. Alors, selon vous, quelle est la respiration idéale lorsque nous chantons? Quelle est la respiration idéale? Déjà, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Laissez-moi votre avis dans les commentaires déjà avant que je vous donne le mien. Mais bon, je vous donnerai aussi mon avis et selon aussi mon expérience et partant aussi de tout ce que nous avons vu là comme avantages et aussi inconvénients. Pour ma part et selon mon expérience, je pense que la respiration par la bouche, elle est beaucoup plus avantageuse. Pourquoi? Parce que déjà, nous prenons beaucoup d'air de mieux soutenir la voix, c'est-à-dire lorsqu'on a des passages qui nécessitent un soutien vraiment considérable, un bon soutien vocal et surtout des passages beaucoup plus longs qui sont fréquents d'ailleurs dans le champ. Nous avons besoin vraiment de prendre beaucoup d'air et c'est la respiration idéale, la respiration par la bouche. Mais il est important de varier, c'est-à-dire selon aussi la rigueur que nous impose le champ. À certains moments, nous prenons une respiration en nous inspirant par la bouche, à d'autres moments, par le nez, selon la nécessité. Et donc, comme je l'ai dit, j'attends aussi vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires, votre avis par rapport à ce que nous venons de voir. Quelle est la meilleure respiration? Quelle est la respiration idéale pour vous? Donc, j'attends tout cela dans vos commentaires. N'hésitez pas de vous abonner, de partager nos cours à plusieurs personnes. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, un coaching en ligne ou en présentiel, faites-le moi savoir et je vais m'occuper de vous. Voilà, merci.